alors peut-on entendre la voix des dieux si oui donc comment on peut entendre donc la voix des dieux aujourd'hui et ça ça je vais essayer de répondre vous savez aujourd'hui il faut savoir que beaucoup sont ceux qui ont des difficultés de connexion avec dieu on parle des dieu comme une entité tellement lointain qui se trouve loin de nous tellement et que on ne sait même pas réellement ce que ça veut dire dieu réellement en fait beaucoup sont ceux qui pensent que dieu est tellement loin très loin très très loin et qu'ils se trouvent quelque part assis quelque part là en temps de nous regarder loin quelque part en temps de nous de nous observer et de regarder tout ce que nous faisons cette terre et que la fin de compte il va essayer de s'asseoir effectivement pour se faire asseoir et dit bon voici toi ton jour est venu il faut que on te juge et beaucoup sont ceux même qui sont que croient qu'effectivement c'est en fonction de tous les actes qu'ils ont posé les actions qu'ils ont pu poser sur cette terre des humains qu'ils seront appréciés par dieu qui seront jugés en réalité alors donc du coup ça fait que le mot dieu en réalité est un peu quelque chose que les gens on considère comme une entité c'est une entité qui se trouve très très éloignée alors donc c'est un peu compliqué parfois quand quelqu'un dit j'ai entendu la voix des dieux parce que c'est ce que nous entendons le plus souvent et j'ai entendu la voix des dieux j'ai entendu la voix des dieux ça vient de manière récurrente aujourd'hui dans notre époque est ce que c'est vraiment vrai qu'on peut entendre la voix des dieux et oui si oui comment on entend donc la voix des dieux moi je pense qu'en réalité ce sont des choses qui peuvent se réaliser dans la mesure où dieu n'est pas n'est autre que une entité qui se trouve proprement très très présent en nous que il est possible qu'il parle à ses enfants mais malheureusement on on n'est pas un dispositif disposé à l'écouter pourquoi parce que nos connaissances notre intelligence l'éloigne tellement de nous que on pense que dieu est loin très loin de nous non je pense que non personnellement dieu n'est pas une entité qui se trouve loin de nous dieu est vraiment plus proche de nous mais comment donc l'entendre comment l'écouter je pense que il faut pouvoir écouter quelqu'un il faut parler avec la personne en réalité le plus souvent on ne parle pas avec dieu et on veut entendre sa voix et surtout on n'a pas d'intimité avec lui et on veut entendre sa voix pour pouvoir effectivement entendre la voix des dieux il faut forcément créer une intimité avec dieu et l'intimité c'est quoi c'est une collaboration en réalité c'est une connexion en réalité avec cette entité il est présent certes mais si tu ne lui pose pas des questions il ne va jamais te répondre donc en réalité discuter avec dieu le plus souvent c'est ce que nous appelons prier prier c'est parler avec dieu mais il y a une sorte de prière qui ne se connecte pas en réalité avec dieu d'une manière ou d'une autre et on me dit mais comment une prière ne pas se connecter avec dieu oui il y a des prières que nous faisons qui sont une sorte de communication personnelle on parle avec nous mêmes et ces gens de prière ne sont pas des prières qui peuvent nous permettre d'entendre la voix des dieux la voix des dieux c'est une sorte de communication permanente avec sa parole et déjà qui est déjà écrite que nous devions avoir la possibilité d'être à mesure de d'écouter et de lire en permanence vous savez lorsque tu as créé une cette connexion avec lui et que cette intimité cette affinité avec lui il est fort probable que très souvent tu vas entendre sa voix sonner dans ton esprit dans ta tête et parfois même on entend des voix très sonore qui nous dirige à faire telle ou telle chose mais cela ne veut pas dire que c'est dieu seulement qui peut communiquer dans l'oreille de ses enfants et il ya aussi le malin souvent qui parle aussi et dans l'oreille des enfants des dieux il faut faire attention et pour affaire le discernement entre la voix des dieux et la voie une autre voie qui tente de t'orienter là où il ne faut pas et c'est pourquoi pour moi il est indispensable en réalité de pouvoir être en connexion permanente avec lui à travers sa parole et à travers ses prédications qu'il effectue à chaque fois et c'est dans cette logique là on peut prétendre entendre la voix de dieu moi ce lorsque je parle aujourd'hui je vous me permets de parler en fonction des événements que j'ai pu traverser et durant ces différents événements j'ai été tellement en connexion avec dieu tellement connexion avec dieu que j'ai commencé à sentir effectivement dieu présent à n'importe quelle situation de ma vie et les cadines n'importe quelle situation de ma vie parfois il me communique que toute chose qui peut arriver et la veille et le jour et pendant du coup j'ai j'ai c'est devenu une forte intuition qui se développe pour eux qui s'est développé autour de moi qui me permet d'être en connexion permanente à des choses qui vont venir de peut-être dans un mois dans un jour dans deux jours et le plus souvent ça tombe juste tellement qu'à un moment donné et mes frères ont commencé à se moquer de moi en disant que mon frère dit qu'il a commencé à parler avec dieu c'est devenu sujet de moquerie mais détrompez vous c'est c'est à dire que c'est tellement normal que vous ne pouvez pas être en contact avec cette même entité dans la mesure où vous ne vous ne l'impliquez pas réellement dans votre vie impliquez dieu dans votre vie n'est pas simplement de se lever matin et juste fait deux ou trois quatre phrases de prière et puis se lever et sur peut-être que j'ai deux qui prient une fois par mois parce que tout simplement pour certains tant que leurs événements tant que les choses comme continuent d'évoluer tant que tant que les affaires continuent d'être bien sûr sur le bon chemin bon il n'y a pas de connexion avec dieu il n'a pas d'affinité avec dieu il n'a pas de prière avec dieu vous savez pour certains dieu intervient lorsque on a seulement des soucis et beaucoup sont ceux qui ne peuvent pas me dire le contraire en réalité alors donc pour moi ce qui ne peut pas entendre la voix de dieu c'est tout à fait normal que vous n'étendez pas la voix de dieu pourquoi parce qu'effectivement vous n'êtes pas en connexion avec dieu pour que vous puissiez entendre la voix de dieu cher ami qui m'écoute aujourd'hui je pense qu'il faut commencer à être en contact permanent avec lui parce qu'il est aussi présent que vous ne le savez pas je voudrais juste un petit témoignage vous savez dans ma vie j'ai tellement fait des échecs en un point fini j'ai tellement fait tellement d'échecs accompagné et suivi par cette attaque aussi catastrophique que je n'ai jamais senti aucune personne peut sentir dans sa vie et du coup ce jour-là j'étais assis après une prière dans la souffrance et à la maison avec cette jeune femme avec avec laquelle je suis aujourd'hui et j'ai dit j'ai dit j'ai dit comme ça écoutez lorsque je regarde un peu le travail effectué durant toutes ces décennies durant tout ce temps je ne devrais pas être à ce niveau aujourd'hui de vie où je n'ai même pas à jeuner debout et du coup je me plaignais tellement j'avais tellement triste de voir tous ces déchets que j'ai effectué de voir tout ce que j'ai pu et depuis réaliser et malheureusement qui est passé à la telle minute à des fiascos je me pose la question pourquoi juste en la dernière minute ce genre de choses arrive imaginez vous quelqu'un qui fait une culture de de choux de un hectare et demi et qu'on vend à l'époque à 250 fonds de culot oui j'avais j'étais sur le point de vendre 45 tonnes à 250 fonds de culot imaginez ce que ça fait et en une seule journée les hippopotames sont partis dévorer cela imaginez quelqu'un qui a pu mettre en place des hectares de 3 hectares de bergine et en fin de compte naturel personne pour faire la récolte dans une zone enclavée du coup quand je regarde toutes ces choses je dis mais qu'est ce qui m'est arrivé juste qu'est ce qui m'arrive au point qu'aujourd'hui soit ce stade de vie où je suis à zéro depuis tout ce temps où j'étais je suis en train de travailler comme un âne alors pendant que je vous assure pendant que je suis en train de me plaindre parce que je voulais dit en ce moment là j'étais en connexion tout comme aujourd'hui je suis vraiment en connexion permanente avec dieu et c'est pourquoi je me fais je me permets de faire cette vidéo pour que toi qui est encore éloigné des dieux de ne pas attendre d'être d'avoir des difficultés avant de créer une relation avec lui je pense qu'il est temps maintenant toi tu me regardes actuellement si tu n'as pas pris cette des mesures pour pouvoir le contacter ou bien pour pouvoir se connecter avec lui ou encore pour pouvoir le rencontrer c'est le lieu de le faire et lorsque j'étais en train de me plaindre j'ai entendu clairement dans ma tête ouvre ta bible je venais juste de prier et je suis assis devant ma croix parce que cette croix je pour celui qui veut comprendre tout l'objectif et pourquoi j'ai créé cette chaîne n'a qu'à lire n'a qu'à essayer de regarder les vidéos précédentes pour comprendre mieux ce que je suis entendu dire et j'ai entendu clairement ouvre ta bible est ce que j'ai ouvert ma bible c'est tombé sur ecclésiaste je vous assure que c'était la première fois de lire les phrases de l'ecclésiaste et lorsque je lisais ecclésiaste c'est comme si dieu répondait à chaque ligne à chaque verset dieu répondait à mes préoccupations dieu répondait avec précision à mes lamentations et je vous assure que lorsque j'étais en train de lire ces versets j'étais juste tout simplement en train de verser de larmes et à un point fini j'ai mouillé toute la bible que j'avais en main j'ai totalement et entièrement mouillé cette bible là pourquoi parce que dieu a répondu de manière précise à ma question pour celui ou bien à mes préoccupations ou bien à mes lamentations pour celui qui n'a pas encore lu l'ecclésiaste je l'invite à parcourir cette ce chapitre pour comprendre un peu et c'est que c'est que ecclésiaste et pourquoi j'ai coulé des larmes et pendant qu'elle est en train de me morfondre effectivement dieu m'a répondu en tant que en me disant que effectivement et chaque chose a fait se fait en son temps et que chaque temps à sa chose et pourquoi parce que pendant que toi tu entends tu morfondre de dire que tu as perdu autant de cultures tu as perdu autant de millions comme tu l'as dit peut-être que tu ne serais même pas en train de te plaindre si tu avais reçu ces millions là peut-être que tu ne serais même pas en train de te plaindre si tout ce que tu as pu tu as pu perdre était aujourd'hui avec toi donc en réalité le temps de dieu n'est pas le temps de l'homme et qu'il faut comprendre ça ainsi et que chaque chose à son temps et chaque chose se fera forcément autant que dieu aura besoin que cela soit réalisé alors du coup je me suis tué et pour sortir de là j'ai fermé la bouche tout simplement et j'observe et je pense et j'ai pensé tout simplement à faire encore davantage confiance à mon seigneur davantage confiance à mon dieu écoutez il y a beaucoup de choses que l'on peut peut-être traverser mais le plus souvent il faut comprendre que cela nous arrive parfois pour nous approcher davantage des dieux parce que réellement beaucoup sont ceux qui respirent aujourd'hui peut-être un très bon vent du coup leur affinité leur implication avec dieu et n'est pas le cas mais au point même que beaucoup même ils tentent de l'ignorer dans leur vie d'autres sont ceux qui pensent aujourd'hui que c'est leur intelligence qui leur permet de réaliser ce qu'ils ont d'autres sont ceux qui disent que non écoutez moi si moi je suis arrivé à ce stade de vie c'est parce que tout simplement j'ai pu mettre un chemin en place j'ai pu mettre ceci ou cela en place ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui toutes ces personnes parfois éloignent carrément dieu de leur vie mais je vous en supplie il y aura un moment forcément que vous allez vous rappeler de lui je pense que c'est le temps maintenant cher ami qui m'écoute actuellement d'essayer forcément de commencer à faire un petit pas vers lui de l'impliquer déjà dans ta vie de l'impliquer déjà dans ta relation je le crois fermement je pourquoi j'ai fait ces vidéos c'est de dire tout simplement de ne pas attendre tout comme nous autres qui l'avons reconnu dans la douleur en réalité je préfère que tu le rencontres dans la joie et de chercher à le connaître davantage dans cette joie vous savez il est plus difficile lorsque tu es peiné pour moi de le connaître parce qu'effectivement c'est dans la douleur que tu vas le connaître et parfois tu penses même qu'il n'est pas là en tant que regardé parce que tout était tout a déjà mis en place avant que toi tu ne viennes le rencontrer donc imaginez vous quelqu'un qui est déjà englouti et c'est maintenant tu vas dire adieu en un seul coup de baguette de transformer la situation de vie non ça ne se passerait pas comme ça non ça ne se passerait pas comme ça parce que celui qui a habité en toi a eu le temps d'habiter donc du coup il est difficile pour lui de pouvoir te délivrer totalement je vais encore raconter encore une autre histoire tout simplement parce que je suis je t'ai connecté et je suis toujours connecté avec lui et je me lève un bon matin je finis de faire ma prière et du coup je m'apprête maintenant à aller au travail dès l'instant que j'ai fini de prier comme d'habitude la voix m'a dit continue de prier j'ai dit écoutez je ne comprends pas je viens juste de prier la voix m'a dit continue de prier je suis assis encore je me suis aginoué j'ai prié pendant encore cinq minutes environ il était presque l'heure totalement et la voix m'a dit aginou toi et prie encore une fois je dis mais écoutez je comprends plus rien j'entends la voix de manière claire dans ma tête assois toi et prie assois toi et prie on entend la voix de dieu effectivement si vous êtes en connexion avec lui il est faux probable que vous entendez sa voix si vous savez l'écouter également il est faux probable que vous entendez sa voix sa voix se manifeste à travers des gestes simples mais si on n'essaie pas observer ces gens sur ces actions on ne peut jamais entendre la voix de dieu et c'est ainsi que lorsque je me suis mis à prier à prier et je me suis obligé de me lever je suis obligé de me lever pour partir au travail et du coup sur la moto la voix m'a dit continue de prier et du coup j'ai pris la moto et je fonçais tout droit au travail pour ceux qui ne connaissent pas la ligne non je ne peux pas être écrit la ligne parce que ça sera trop compliqué pour vous arrivé à un endroit mon frère étant chauffeur d'un gros camion était sur une colline dans une côte une grande côte et cette côte est tellement longue il est en train de descendre à vivre à lui et les pneus arrière exploser avec un chargement qui ne dit pas son nom alors tout ce que j'ai pu faire pendant qu'il est en train de crier sur la moto en train de crier davantage au nom du seigneur je vois l'enfant en train de se torturer pour aller garder la voiture et du coup l'enfant a pu maîtriser sa voiture et il a isolé et la voiture quelque part il a immobilisé la voiture quelque part immédiatement j'ai compris le message de dieu qui me dit continue de prier parce que tout simplement quelqu'un est en danger donc du coup pour celui qui n'est pas en connexion permanente avec le seigneur ne peut pas sentir ce genre d'événements il ne peut pas être interpellé il ne peut pas être prévenu donc cher ami je pense qu'il ya une seule chose qui peut nous mettre en connexion permanente avec le seigneur c'est la connexion avec lui et cette connexion passe forcément par une prière permanente et par la lecture de manière permanente de la parole qui nous a annoncé qui l'a envoyé et la donnée à ses prophètes lisez et lisons encore davantage la parole de dieu cela nous permet d'être attachés davantage avec lui et toutes les directives que nous devrons avoir seront données par lui croyez moi il est là il est encore vivant mettez vous en contact avec lui et vous saurez vous sentirez vous comprendrez qu'il est vraiment là encore une fois vous à bientôt pour une vidéo et abonnez vous et surtout essayer de faire passer le message de dieu que je tente comme je peux d'annoncer merci à bientôt encore pour une autre vidéo